Bonjour à tous, nous sommes le 8 juin 2020 et j'ai envie de réaliser quelques tirages. Alors, on va commencer par les bambins pour la rentrée scolaire parce que c'est vrai qu'on est nombreuses à se poser la question de ce qui va se passer, est-ce que ça va être une rentrée... Bon, voilà, vous avez vu que c'est quand même un petit peu spécial ce qui se passe en ce moment pour les petits, donc les petits, surtout les grands j'ai envie de dire. Et je ne me suis pas trompée concernant les enfants, donc nous sommes toujours en plein Covid-19. De toute façon, on va arrêter de dire ça parce qu'il faudra vivre avec. Donc moi, j'ai quand même entendu ce midi qu'il y avait seulement 200 cas par jour qui arrivaient parfois dans des états très graves dans les hôpitaux. Donc pour moi, seulement 200 cas par jour, ce n'est pas seulement, c'est 200 cas de trop. Donc faites quand même très attention, ce virus continue de circuler et puis il ne va pas s'arrêter de circuler. Comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, si j'avais une baguette magique, je l'aurais fait volontiers. Mais il ne faut pas quitter vos gestes barrières, ne pas quitter vos masques et ne pas faire tout ce qu'on voit en ce moment. Bon bref, j'ai fait l'autre vidéo avec les prédictions, des lois vont tomber, donc on sera tous obligés très certainement comme la ceinture de sécurité, le téléphone portable, la cigarette, voilà. Les Gaulois, les Gauloises ne sont pas des enfants sages. Allez, donc j'ai envie de faire un petit tirage, tarot et autres, pour voir pour nos enfants. Donc j'avais bien raison, ils sont protégés, j'avais bien raison d'avoir fait confiance à mes guides surtout, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que je n'étais vraiment pas tranquille. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est les enfants. Ça aurait été vraiment dramatique. Donc on va vivre avec ce virus, excusez-moi, je mets mes écouteurs. On va vivre avec ce virus et je vais demander à recevoir des informations, des flashs pour la rentrée. Là, vous voyez bien que l'année se termine vraiment pour eux de façon... Enfin bref, pour les grands, c'est pour les lycéens et puis les collégiens. J'avais bien dit que je n'en voyais pas tant que ça dans les lycées et les collèges, moi. Les examens, ça allait trop corbolesque. Donc moi, j'aimerais bien savoir pour la rentrée et l'année 2021 et puis voir comment nos enfants vont devoir vivre avec ce virus. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de boule de gomme. C'est un gros gloubi vulga. Ça va être comme les autres virus qui existent sur cette planète. Ils sont nombreux. Il ne va pas s'en aller d'un coup d'un seul, je ne le crois pas. Il va peut-être s'endormir un petit peu, faire un petit dodo, mais pas tant que ça parce qu'il y a quand même des gens malades. Et ça, je vois en continuité jusqu'en 2021, 2022, 2023. On n'a pas tellement de solutions à part les gestes barrières, faire attention, ne pas sortir pour n'importe quoi. Allez, est-ce que tu peux me parler de la rentrée 2020 ? Pour les enfants, s'il te plaît. Bon, alors la rentrée 2020, elle est en train de se préparer et c'est sérieux. Donc, ils vont faire une rentrée 2020, je pense, au mois d'août, fin août. Elle va être, d'après ce que je vois, très avancée cette rentrée. On va le savoir en juillet, ça se profile, ça, je vois des écrits, des lois, des signatures, des choses. Et très, très organisée, très, très soumise à condition. Je m'excuse parce que j'écoute parler en même temps. Il faut recevoir les messages et c'est comme un traducteur, vous savez, on communique d'esprit-esprit. Bon, un traducteur, c'est d'oreille à oreille. Bon, ça fait le tour dans l'esprit quand même. C'est mieux qu'il ait un cerveau, c'est plus pratique. Et c'est un peu le même moyen, en fait, finalement. Allez, montre-moi pour la rentrée 2020. C'est super. On tourne en rond, hein. On tourne en rond, donc, jusqu'à 2021. J'ai la rentrée 2020 et la rentrée 2021. Donc, la rentrée des enfants, des jeunes. On va parler des jeunes, des enfants d'une manière générale. C'est nos bambins, hein. Jusqu'à 30 ans, à peu près, c'est nos enfants, c'est ça. Pas pour vous. On voit un ralentissement. On voit des mesures vraiment issues du médical. Donc, ça me fait vraiment penser aux gestes barrières. Ça vient bien de mon milieu. Tous ces gestes-là que les enseignants ont été obligés d'apprendre en quatrième vitesse. Ils ont fait un sacré boulot. Je félicite ma petite Julie qui s'est bien battue. Donc, Julie fait partie de mes petites étoiles apprenties dans le groupe Au-delà du spirituel. Et c'est vrai qu'elle s'est battue comme une tigresse. Et que, voilà, c'est un retour positif pour mes petites étoiles et pour moi-même par rapport à ce qu'on avait vu. Ça date du mois de mars, hein. De début mars, évidemment. Donc, ils vont nous annoncer ça. On en saura beaucoup plus au mois d'août, évidemment. Ça va être carré de chez carré. Ça ne va pas se faire comme avant. Pas du tout. On va presque se croire dans un hôpital, dans les écoles. Ça va être... C'est un peu la similitude que j'ai. Les gestes qu'on apprend quand on commence à travailler dans les hôpitaux. Eh bien, je pense qu'on va devoir les enseigner à nos enfants. Nos enfants. On va devoir les éduquer. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Beaucoup de discussions. Voilà. On va s'arranger avec ce virus et le monde médical. J'ai un mix du monde médical qui va être très écouté, très entendu. Et elle va se faire cette rentrée. Mais il y aura des changements de... Il va y avoir beaucoup de changements apportés à l'éducation nationale. Je vais recouvrir. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements. Le médical rentre dans les écoles. Bon, on avait fait rentrer l'éducatif. De l'enseignement, on en était passé à l'éducatif. Et maintenant, ça va être de l'éducatif médical. Nos enfants sont protégés. On me le répète encore. Mais, bon, les médecins vont quand même émettre des... des sons et ils vont être écoutés. Bah mince, je ne vous ai pas mis le... Oh, excusez-moi. Je n'oublie pas d'habitude, mais c'est vrai que ça me perturbe toujours, moi. Quand c'est les enfants, vous savez, je suis très... Enfin, moi, je... Les enfants, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Alors, j'ai eu la chance d'en avoir trois. Plus trois petits-enfants. Alors, est-ce que les enfants vont faire une rentrée scolaire 2020 ? Comment ça va se passer ? Je vois des... Je ne vois pas des grosses classes. Je vois des morceaux. Des emplois du temps. Et puis, dans le cours de l'hiver 2020, on change d'avis. On va voir que c'est plus calme. J'ai du calme. Et ça rechange au cours de l'hiver. Alors, pour moi, l'hiver, en voyant, s'il va vraiment du mois de novembre. Mi-novembre, le mois des morts. Je vous ai souvent parlé du mois des morts. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup d'informations nouvelles au mois des morts. Et l'hiver, pour moi, il va du mois de novembre au mois de février, à peu près. En voyant, ce n'est pas le même espace-temps que... Donc, il y aura des changements entre l'hiver et le mois de mai 2021. Il y aura encore des changements. Mais ce n'est pas une rentrée scolaire qui est vraiment réussie. C'est très compartimenté, très lourd, très agressif pour les enseignants. Ça va être une période difficile de septembre au novembre, le mois des morts, sans arrêt. Voilà. Il y aura des postes vides au niveau des enseignants. Il y en a qui, je ne sais pas, qui ne voudront pas y aller ou qui ne feront pas. Il y aura beaucoup d'absentéisme. Ça va être difficile pour eux. C'était déjà difficile. Il ne faut pas se moquer. Bien sûr, on voit que le verre plein, les vacances scolaires, ils ont du temps. J'ai travaillé deux ans dans l'éducation nationale. Je peux vous dire que c'est vraiment dur, très fatigant. C'est vraiment dur. C'était mes dernières années, d'ailleurs, en plus de mes années dans le domaine médical. Je sais un petit peu de quoi je parle. Je passe plus de temps à faire de l'éducatif. Donc là, ça rajoute encore une somme d'éducatif en plus. Mais je trouve que les enfants sont très perméables, très à l'écoute de tout ça. Puisque je me souviens, quand j'y étais, je leur faisais se laver les mains souvent. Enfin, c'était des petites choses qui me paraissaient évidentes que j'ai trouvées qui n'étaient pas suffisamment présentes. Je n'ai pas dit que ce n'était pas présent. J'ai dit que ce n'était pas suffisamment présent déjà. Alors, donne-moi la tendance pour la rentrée scolaire. Pour les petits et pour les grands. Alors, peut-être que de l'aide sera bienvenue. Peut-être que les mamans... Oh là là, il y aura des conflits. Vous allez voir. Oh là là, on ne va entendre parler que de ça. On va frôler les incidents diplomatiques toutes les deux minutes avec l'éducation nationale, le gouvernement. Ça va être compliqué. Barbichette et Castagnette, ils ont du monde à se faire. On va vouloir isoler, compartimenter. Mais enfin, on ne peut pas. C'est des enfants. Ils ont un espace de vie à respecter. Puis de toute façon, ils sont protégés. Donne-moi la tendance pour la rentrée scolaire. Voilà, mais la maladie, ce sera quand même pas mal stabilisée. On en parlera moins. Je vous montre quand même. C'est pour faire bisquer ma petite fée Morgane. Voilà. La maladie, déjà, on aura de l'avancement autour du 21-30 août. On aura bien avancé, bien échangé sur les sujets. Les médecins seront un peu plus confiants et un peu plus OK entre eux. Parce que là, avec notre druide, ça nous a fait quand même des crises de jalousie. Ça, ça m'a bien contrarié aussi. Donc, et au mois de mai, l'année prochaine, ça ira vraiment beaucoup mieux pour l'éducation nationale 2021. Il va falloir tenir le coup, quoi. Il y a beaucoup de précautions. Ça change d'avis souvent. C'est un peu le même gloubi-boulga qui recommence. Mais les enfants reprendront l'école, oui. Et puis, ils attendent aussi ça. On attend ça. Par contre, on va attendre quand même un certain temps les mesures. Et ça, ça va être stressant parce que ça ne sera pas avant le mois d'août. Ça sera statué vraiment très peu de temps avant la rentrée scolaire. Et c'est vraiment très pénible pour le corps enseignant. Très pénible pour le corps enseignant, oui. Et il y aura des pertes au niveau des enseignants. Mais moi, je suis sûre qu'il y a eu des enseignants malades, bien plus qu'on a voulu nous le dire. Je compte, au niveau des enseignants malades, plus d'une trentaine de personnes. C'est ce qu'on me dit. Et je pense qu'on n'a pas accès à ces informations, mais on le saura. Ce n'est pas les enfants qui tombent malades, c'est les enseignants. On le saura au printemps 2021. À vous de vous rappeler. Prenez les notes. Parce que moi, après, c'est vous qui me faites les retours. Vous êtes géniaux. Je veux bien des commentaires. J'adore parce que ça me permet de me resituer. Ou de me dire, non, tu t'es trompée, Lisa. Ou bien, oui, on pense la même chose ou pas. Cette chaîne, elle est là quand même pour échanger aussi sur cette faculté quand même bizarroïde. Que certains d'entre nous possèdent. Pas tous. Non, 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 non. Ne soyez pas jaloux. Vous n'êtes pas tous. Heureusement. Parce qu'on serait tous en train de s'exécuter les uns les autres avec cette faculté. Ils auront des choix à faire, les enseignants. Sur des isolements dans la classe. Oui, ça va être compliqué. Mais ils vont pouvoir donner leur avis. Ça, c'est bien aussi. Et vers l'automne, vraiment, on sera un peu plus ouf. Il faut tenir le coup. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Je vais vous dire Lamasté comme d'habitude. Bon, j'espère que cette petite vidéo portera ses fruits. Parce que malgré tout, c'est quand même positif qu'il y ait une rentrée scolaire pour nos petits. Et nos petits, nos grands. Enfin, moi, les enfants, c'est jusqu'à 30 ans minimum. Après, c'est des petits vieux. C'est ce que je dis. J'ai mon grand qui a dépassé les 30 ans. 33, 34. C'est un petit vieux. Bye, bye ! Je vous fais des gros bisous. Et des gros bisous lumineux, très positifs. D'accord ? Je vous fais une autre vidéo pour d'autres prédictions. Je vous fais eu, je vous fais jus. удis ?